bonjour à tous et à toutes je suis contente de vous retrouver j'espère que vous avez passé un bel été je voulais vous parler aujourd'hui de petites choses simples à l'aquarelle d'aquarelle granuleuse et puis de petits exercices simples si vous avez un petit peu de temps et vous avez envie de vous détendre et lâcher prise avant la rentrée voilà alors sur les aquarelles de granuleuse évidemment mes références c'est jennifer lefebvre ces deux livres donc qu'elle a qu'elle a écrit et qui sont super intéressants et puis elle travaille qu'avec des aquarelles granuleuse donc c'est ce qui m'a donné envie de les tester au départ voilà on m'en avait offert quelques unes et j'avais pas osé forcément me lancer là elle montre un peu l'intérêt des aquarelles granuleuse et notamment les effets textures qui sont super intéressants et elle travaille beaucoup aussi la transparence donc voilà je vous invite à aller prendre des références sur ces livres pour pour vous entraîner ou pour faire des essais il ya plein d'images plein de photos plein de choses à faire donc il ya le premier livre qu'elle avait fait sur jose l'aquarelle et le deuxième livre qui est peintre des secrets de la forêt à l'aquarelle donc elle vient de sortir c'est un livre du coup plus axé sur la forêt l'univers de la forêt à la fois sur le les insectes et sur la botanique donc il ya des champignons des fleurs il ya un peu tout et puis elle montre des exemples de choses à faire qui sont super intéressants voilà alors il ya un exercice que j'ai fait et que j'ai adoré faire et que je vous invite à faire pour tester vos aquarelles granuleuse c'est vraiment ça ça m'a vraiment beaucoup plus cette ces effets texture donc voyez je les ai fait plusieurs fois donc voyez mes essais que j'ai refait ensuite avec d'autres couleurs alors du coup ce qui est important par rapport aux aquarelles granuleuses c'est de partir sur du papier à grains donc c'est important là on est sur du papier coton à grains torchon donc c'est rare que je l'utilise mais comme il faut beaucoup d'eau pour faire ce genre de choses le papier torchon est parfait et puis surtout il fait vraiment ressortir la texture et et le côté un peu duochrome qu'elle peut avoir de même là c'était sur du papier torchon qu'en sont donc j'aime beaucoup ces effets là donc c'est vraiment elle qui m'avait donné l'envie de faire ça alors si vous avez envie de vous lancer je peux vous montrer rapidement comment faire ça sur les aquarelles granuleuses donc moi je me suis fait une petite palette à partir de différentes marques exactement j'ai même complété avec des couleurs donc là c'est les chemiques c'est principalement des couleurs que j'aime bien et qui sont donc celle que j'aime vraiment bien c'est les toundra donc autant le rose toundra que le bleu toundra je vais vous montrer un peu par rapport à mon carnet de couleurs ce que ça peut donner alors vous savez que mon carnet de couleurs il me sert à faire des tests par rapport à tous mes nuanciers toutes les couleurs que je peux avoir et que j'ai envie de tester donc par exemple quand j'ai reçu donc les nouvelles couleurs les donc les granuleuses de chez schmick je me suis fait un petit nuancier j'ai essayé de de les mélanger pour voir un peu ce que ça peut vous ce que ça pouvait donner sachant que j'en ai quelques unes en tube quand on a du mal à les trouver du coup en demi godet et les volcans sont vraiment magnifiques donc autant le rouge volcan que le violet volcan voilà je les aime vraiment beaucoup le jaune urbaine que j'ai aussi en tube mais vraiment les couleurs volcan les granuleuses elles sont vraiment très sympa parce qu'elles sont assez intenses donc le brun volcan le rouge volcan et le violet volcan voilà et puis ensuite j'ai complété avec quelques couleurs vf qui sont granuleuses comme par exemple cascade juliette prunel le rouge nébuleux nova tonka et ça c'est un schmick donc je me suis fait une petite palette complémentaire donc voyez ici un peu juliette prunel rouge nébuleux nova on va les tester si vous voulez un petit peu et j'ai fait j'ai testé quelques mélanges et ensuite j'ai refait en mélangeant avec les couleurs volcans et les couleurs toundra donc ça j'aime vraiment bien voyez là ça c'est mes couleurs initiales et puis après je m'amuse à faire des fusions et et l'aspect texture sort vraiment bien même sur un carnet qui est pas coton c'est un carnet aquarelle donc qu'on sont en cellulose et du coup je trouve que le rendu est vraiment super sympa donc vous de votre côté si vous n'avez pas d'aquarelle granuleuse dans un premier temps sachez que dans votre palette vous avez sûrement il ya des couleurs qui sont d'elle même déjà granuleuse de façon pour pas être super granuleuse comme les les schmick mais par exemple si vous prenez le verre de cobalt vous serez étonné de voir qu'il est déjà un petit peu granuleux donc si vous vous amusez à le mélanger avec d'autres couleurs vous pouvez avoir des effets textures et le plus marquant et notamment le bleu de ceruleum donc le bleu de ceruleum c'est un bleu qui granule et du coup quand vous avez vous avez envie de le mélanger avec d'autres vous avez des effets qui sont super super sympa voyez que le rouge ou avec le rose opéra et même un effet duo crop et un effet texture qui est intéressant donc vous pouvez avant d'investir dans des dans des aquarelles granuleuses vous pouvez déjà faire des essais avec ce que vous avez et ces deux couleurs là donc le ceruleum bleu ceruleum et le vert de cobalt voilà alors donc ce qui est important pour que ça marche bien avec les aquarelles granuleuses c'est effectivement de partir sur du papier à grains donc soit du grain fin soit du grain torchon ou du gros grain alors je vous montre juste un petit peu là dans mon dans ma petite palette j'ai mis quelques couleurs notamment le fameux rouge volcan alors ce qui est important dans les granuleuses c'est vraiment de mettre beaucoup d'eau beaucoup d'eau donc travailler toujours avec beaucoup d'eau et bien au départ les diluer voilà donc là on est sur le rouge et je vais faire un petit mélange par exemple avec un petit peu de bleu donc cela je suis sur le bleu toundra alors l'effet granuleux il peut apparaître au séchage parfois plus facilement au séchage et notamment on est souvent surpris du résultat au départ on voit quelque chose et puis on voit un rendu et puis au fur et à mesure du séchage et ben on se rend compte que à le résultat sera complètement différent donc par exemple là je fais des essais aussi avec le vert abyss donc c'est un vert un peu il est très il est assez intense ça reste globalement des couleurs des saturés 1 et je vais faire quelques mélanges juste pour vous montrer le plaisir de voir le résultat avec plus ou moins d'eau plus ou moins de pigments et puis sans trop réfléchir vous pouvez vous amuser vraiment à faire ça bon alors là j'aime j'aime pas trop la texture de ce papier mais c'est du papier aquarelle de chez rouge et plaît je suis moyen fan d'ailleurs c'est pour ça que je l'utilise pour faire des essais mais en tout cas la texture ressort vraiment bien je vais essayer de faire des couleurs un petit peu plus intense voilà et puis j'ai mis un peu de marron passé du marron volcan auquel j'ajoute un petit peu du coup c'est du violet de volcan et un peu de bleu pourtant le vert des gris voilà voilà donc vous pouvez déjà faire ces petits essais là pour commencer à voir un petit peu vous voyez tous les effets de texture et au fur et à mesure du séchage on voit différentes couches on a l'impression que le bleu apparaît en transparence sans être vraiment mélangé donc ça fait un peu comme du duochrome donc je trouve ça vraiment joli donc vous pouvez par exemple donc là utiliser un pinceau vraiment à la vie donc vous savez les pinceaux à la vie c'est ceux qui ont les petites bagues ici donc j'ai nettoyé un peu ma palette pour pouvoir partir sur des couleurs un peu plus clair donc par exemple je pars sur ce jaune jaune urbaine qui est un jaune pas très intense qui un ocre jaune je dirais donc pour faire ce type de choses c'est très simple beaucoup d'eau un pinceau à la vie du papier à grains je commence par diluer et je fais une forme je fais une forme n'importe donc là on est en mode brillant vous voyez que la surface est complètement brillante je veux vraiment que ce soit brillant et puis je vais intégrer d'autres couleurs toujours des des couleurs granuleuses donc ici le rose d'un drap un petit peu de rouge et je laisse faire les pigments donc les pigments vont voyager c'est ça qui est vraiment chouette et voyager ils vont faire des choses et à côté je peux reprendre toujours en partant de ma palette je refais une flaque d'eau avec une forme et je fais fuser les couleurs et peu importe le résultat je remets du pigment autour parce que j'aime bien quand ça fait une petite un petit liseré si j'ai envie de refaire un peu voyager le pigment je peux l'accompagner même remettre un peu d'eau ou en je vais enlever un peu pour éclaircir j'ai le temps là je suis sur du papier coton donc j'ai le temps de travailler de faire voyager le pigment il sèche pas tout de suite donc voilà donc beaucoup d'eau hop voyez la granulation apparaît directement j'intègre un peu de rouge tout autour on va voir ce que ça donne et là je pars sur un cercle ou une forme un peu plus rouge voilà je repars sur ces temps un peu bleu si c'est des temps que vous aimez un peu mieux je rajoute une pointe de verre par exemple donc là je suis sur pleine verte donc laissez sécher amusez vous avec ça avec ça c'est vraiment génial ça prend pas beaucoup de temps et ça voilà c'est plutôt agréable à faire je vous remontre tout à l'heure notre petit nuancier avec avec les effets une fois sec on voit en transparence du bleu à la fois du rouge et puis tout l'aspect texture du papier qui ressort vraiment bien alors voilà on peut faire aussi je vous invite à aller voir les vidéos de Marie Bourdon des tribulations de Marie en ce moment elle fait son summer booster qui est vraiment génial et dans lequel le premier exercice elle nous fait faire des choses comme ça c'est à dire des fleurs des feuilles des feuillages pour un peu libérer le pinceau et moi du coup j'en avais fait avec des aquarelles classiques et puis j'ai aussi voulu en faire avec simplement des aquarelles granuleuses parce que je trouve que le résultat est très sympa je vous avais mis ça sur Instagram et sur Facebook donc cette réalisation donc vous voyez les roses ça donne un aspect texture qui est plutôt sympa de même dans cette réalisation que j'avais faite et que je vous ai montré ce que j'aime bien dans les granuleuses c'est que quand ça fait des fusions au niveau des fleurs ça donne des effets qui sont assez intéressants et assez étonnants notamment sur là le chemisier de la fille donc voilà ça c'est vraiment super sympa après c'est un peu plus difficile à travailler que les aquarelles classiques elles sont un peu plus opaques peut-être des fois un peu plus crémeuses et puis vous pouvez aussi donc faire des fonds donc là par exemple c'est une réalisation que j'avais faite pour Schwann Flower avec l'eau mais je ne l'ai pas fait avec des granuleuses mais après je m'étais amusée à le refaire effectivement avec des aquarelles granuleuses donc voilà juste pour vous montrer la différence et la transparence qui n'est pas du tout la même donc là je suis sur du papier Arche mais sur du papier grain satiné donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas du tout le même effet mais en tout cas on a un effet de transparence qui est plutôt sympa et ici on a un effet de texture qui est différent qui est aussi très sympa vous voyez avec le bleu toundra là mais qui n'aurait pas donné le même rendu au niveau de la transparence donc voilà vous pouvez vous amuser selon ce que vous voulez obtenir n'hésitez pas à faire des essais pour voir si c'est plutôt une idée de transparence une idée de texture et de grain que vous voulez donner alors par exemple si on s'amusait à faire des petites roses vous avez des tutos sur Youtube d'aquarellistes qui font ça bien mieux que moi moi j'ai rien inventé donc là je le redis bien la petite rose donc l'idée c'est de partir d'un jus plutôt assez dense et puis avec un pinceau beaucoup plus gros et beaucoup d'eau donc là vraiment beaucoup d'eau donc un pinceau à la vie de faire baver donc comme je suis sur du papier coton je mets toujours pas mal d'eau voilà alors les aquarelles granuleuses rien ne vous empêche de mélanger avec d'autres aquarelles si vous voulez par exemple par exemple je n'ai pas forcément un rose un rose que je voudrais donc je peux éventuellement rajouter bon là c'est les couleurs de mirglisse des couleurs VF mais je peux par exemple là refaire une rose à côté donc je rince j'essuie un peu mais je garde pas mal d'eau et je fais un peu plus fin autour je vois si j'ai envie de faire des fusions c'est un geste qui est assez simple les roses ça fait partie des choses qui sont assez simples à faire là on va partir un peu sur une autre couleur bon je l'ai fait par trois parce que c'est vrai qu'un pair c'est souvent plus sympa alors moi c'est un geste que j'ai acquis en m'entraînant parce que au départ mes roses elles n'étaient pas très très jolies donc n'hésitez pas à vous entraîner et surtout là vous voyez l'aspect granuleux qui apparaît et je trouve vraiment sympa voilà et puis ensuite on peut partir sur des feuilles je vais un peu changer de couleur alors pour les feuilles je voulais vous parler de différents pinceaux parce que j'ai remarqué qu'effectivement pour faire les feuilles on peut facilement s'aider de certains pinceaux vous avez les pinceaux classiques donc c'est des brosses rondes donc là c'est un pinceau des couleurs VF c'est le Léonard 6 il est en je crois en imitation poil de martre donc vous savez que les feuilles c'est toute une question j'appuie ou pas sur le pinceau j'appuie je relâche j'appuie je relâche j'appuie je relâche donc j'appuie je relâche et je fais une jolie pointe donc ça c'est un geste que voilà il faut acquérir il faut en faire plusieurs parfois pour y arriver mais j'ai remarqué effectivement que parfois avec d'autres pinceaux ça peut être plus facile alors moi je me suis fait un petit peu plaisir dans la gamme des coumes donc c'est les coumes fadud alors du coup je les trouve ils sont medium soft ils sont plutôt mous mais je les aime beaucoup donc voyez j'ai le 6 donc c'est des pinceaux à la vie j'ai le 6 le 8 et le 4 et surtout alors celui-ci c'est vraiment un pinceau à la vie je dirais brosse ronde classique et ceux-là c'est des pinceaux qui sont un peu différents vous voyez comme ils sont longs et du coup la forme de la feuille je trouve que c'est vraiment sympa si vous aimez faire ça c'est donc là je prépare mon jus j'en mets bien sur tout le pinceau voilà et vous voyez vous appuyez vous relevez et là vos feuilles vos formes de feuilles se font vraiment toutes seules il y a une simplicité à faire ça je reprends là parce que j'avais fait une goutte donc toujours je pars sur les aquarelles granuleuses je vous montre exprès je fais des petits mélanges au fur et à mesure donc plus ou moins intense je mets toujours beaucoup d'eau vous voyez et je fais des mélanges avec du vert donc hop je commence j'appuie je relâche si j'appuie un peu plus le ventre du pinceau touche plus et hop ça me fait une feuille plus large donc moi je trouve que c'est forme de pinceau comme déjà il est mou la pointe de la feuille se fait plus facilement et en plus enfin j'avais mis trop d'eau c'est pas grave hop on va laisser faire la fusion voilà alors voilà donc par rapport à ce pinceau donc c'est le 6 le comfadud et puis si vous voulez faire je vais faire du coup des feuilles un petit peu plus fines que là je veuille partir sur des feuilles ici hop alors je suis un peu à l'envers par rapport à ma feuille voilà donc là je vais faire ce style de feuilles là c'est vraiment du lâcher prise c'est à dire que moi j'ai des fois un peu du mal à faire la composition à savoir quelle feuille je dois mettre voilà je crois qu'il faut se laisser un petit peu un petit peu aller et puis pas trop réfléchir et quand ça fait diffusion en général ça aide à faire la transition entre les éléments alors moi je suis vraiment pas une experte je cherche je tâtonne je cherche les gestes voilà et puis effectivement si on veut faire des feuilles un petit peu plus rondes là j'ai celui-ci donc c'est le comfadud donc là c'est pas il est pas long au niveau du corps du pinceau je me reprends un peu de couleur verte et ce que j'aime bien dans celui-là c'est hop il va me faire des petites feuilles vous voyez c'est ce que j'ai fait là les feuilles en bleu il fait des petites feuilles bien d'odue vous voyez donc par exemple si là je veux faire quelques feuilles un peu d'odue je suis un peu à l'envers mais vraiment j'appuie hop je relève j'ai pas vu je me suis un peu à l'envers mais j'ai pas vu je me suis un peu à l'envers j'ai pas vu je me suis un peu à l'envers j'ai pas vu Voilà, c'est assez vite fait, je ne sais pas, hyper joli, mais en tout cas, vous pouvez lâcher prise en faisant ce genre de choses. Allez voir sur YouTube, il y a plein de tutos pour faire ça. Là, vous voyez l'aspect texture qui revient. On peut rajouter quelques giclures. Voilà, j'avais fait aussi quelques essais, donc là, on est plutôt sur des valeurs qui sont un peu toutes les mêmes. Pareil, pour vous montrer l'aspect granuleux. Donc ça, c'est vraiment des exemples à la manière de Jennifer, de Jennifer Lefebvre, Jenny Illustration, si vous voulez la suivre sur Instagram. Alors voilà, j'avais envie de rajouter, parce qu'on est quand même des scrappeuses, avant tout, quelques tampons. Par exemple, ceux-là, de l'ancrer l'image. Je me suis dit, des petits ronds, ça pouvait être sympa. Voilà, soit pour cacher un peu les endroits où vous aimez moins. Soit parce que, finalement, ça finit bien de mettre un petit peu des touches de noir. Et puis, on va essayer de mettre ce tampon. Voilà, donc ça, c'est un tampon de Marie Jeffrey, avec ses écritures qui sont sublimes. Donc là, c'est Love, mais il y en a différentes. Et voilà, ça rend plutôt pas mal. J'avais un peu peur, parce que mon papier est à grain. Peut-être juste laisser comme ça, voir en enlevant le masking tape, ce que ça peut donner. Alors, c'est pas encore complètement sec. Mais vous voyez les effets texture, du coup, des aquarelles granuleuses. Le petit texte qui est pas mal, je trouve, qui fait un peu de transparence et qui aide à, voilà, cacher un peu les imperfections de la composition. Les petits ronds, on pourrait même mettre du Posca, si éventuellement, du Posca blanc, si on veut. Mais voilà. Alors après, donc, nos petits ronds, ils ont séché. Vous voyez ce que ça donne. Donc, on voit vraiment les effets texture, les fusions et le grain qui apparaît vraiment bien. Donc, c'était du... Et là, j'étais... C'est ce que je vous avais montré déjà sur Instagram, sur du papier centenaire. Un papier qui est aussi à grain, mais un tout petit peu plus lisse. Donc, selon le papier que vous allez choisir, ça va pas forcément donner les mêmes choses. Donc, voilà, c'était juste un petit tuto pour vous parler des aquarelles granuleuses, vous parler de ces pinceaux qui peuvent être aidants pour faire les feuilles et qui sont... Je pense que pour faire les feuilles, il faut des pinceaux beaucoup plus mous que les pinceaux que j'utilise d'habitude. Voilà. Et puis, vous amusez à faire des petites compositions comme ça et aller sur YouTube, sur la chaîne de Marie Bourdon ou sur d'autres chaînes d'aquarellistes qui en font énormément. Donc, voilà, des fleurs, des feuilles, commencez par des choses simples. Et puis, n'hésitez pas à me montrer ce que vous faites. C'est avec plaisir que je commenterai ou j'irai voir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce et à vous abonner. Je vous souhaite de vous détendre, de vous amuser avec l'aquarelle. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.